Et des chinoises. Oui, sauf de Chu Niu Bay, parce qu'elle, elle est assez loin en classement, mais rien n'est terminé. Celle que vous découvrez à l'écran en ce moment, enfin que vous redécouvrez, sachez que parmi les surprises, on aperçoit... Oh la la, oui, dangereux. Dangereux cette réception, lune, le salto avant, tendu, demi-tour. Alors là, vous parlez de la taille, regardez la taille par rapport au cheval, c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un problème à la fois dans la course, prise d'élan, mais aussi dans le manque de hauteur, si vous voulez, de la part du gymnaste, pour pouvoir passer au-dessus du cheval. On a vu une chose quand même, c'est qu'au moment où elle pose les mains, elle pose les mains très nettement en avant et ça lui stoppe carrément la vitesse, elle n'a plus de vitesse, elle n'arrive pas à se relancer du tout, elle ne rebondit pas, donc elle est arrêtée nette, elle n'a plus de vitesse. Alors après, pour faire des rotations quand il n'y a plus de vitesse, bonne chance. Exactement, Patrice, vous avez bien l'œil, je dirais, de la technique en gymnastique, parce qu'en fait, la vitesse horizontale n'est pas suffisante par rapport à l'angle de blocage. Et donc le corps passe d'une vitesse horizontale pour se transformer en vitesse ascensionnelle vers la verticale, haute, et là, il n'y a plus de rotation. Elle n'a pas pu transformer cette vitesse et voilà. La sanction est arrivée, et c'est difficile pour cette toute jeune athlète devant son public a fortiori, même si vous nous l'aviez dit, les Chinoises seront tout le temps capables de sourire. Elle nous a esquissé un petit sourire suite à sa chute, mais... Parce qu'en plus de ça, je pense qu'elle doit quand même avoir mal. Oui, oui, oui. Comme elle est tombée en flexion forcée, cheville, genou. Donc c'est surprenant, c'est vrai, on parlait de sourire de la part des Chinois, mais quelle que soit la performance, la note, eh bien il y a toujours une forme de recul par rapport à l'émotion spontanée. Il en faut du recul, on l'a vu. Regardez, elle continue de sourire. Alors que croyez-moi, là, elle a quelques douleurs. Alors on va attendre quand même le verdict de la première note. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il en faut du recul, parce qu'on a vu Horkina, elle, empêtrée dans ses émotions justement. Ça ne lui a pas souri. C'est vrai que lorsqu'on n'arrive pas à se détacher, se concentrer, s'isoler par rapport à des réactions, par exemple, à la suite d'une chute, on peut très bien perdre vite pied, et donc se déstabiliser. Il faut rester concentré, il faut oublier ce qui se passe autour. Vous l'avez compris, c'est un combat. Ce ne sont pas les douze travaux d'Hercule, mais ce sont les quatre travaux. En même temps, elle sait qu'elle est filmée, donc elle sait qu'elle est observée par son public, par les téléspectateurs chinois, et donc c'est important de paraître sereine. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que c'est un combat de longue haleine, parce qu'il faut passer aux quatre agrès, on l'a vu. Aucune erreur n'est tolérée pour un concours général individuel. Il faut être proche de la perfection à chaque fois pour empocher cette couronne. Regardez le regard des juges chinoises en jaune, les juges occidentales, certainement des Russes, oui. Vous voyez un petit peu le combat qu'il y a là aussi dans le regard triste de la part des juges chinois. Alors on négocie, et pendant ce temps-là, notre puce asiatique est toujours au bout de son élan, en attendant. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la gym, bien évidemment, 2.405, ce n'est pas sa note. Rassurez-vous, même si elle a chuté, elle est beaucoup mieux placée que ça. Et les concours aussi sont capables de sourire. Vous voyez, c'est l'heure. Alors, cette réaction immédiate, dès qu'ils se sentent observés, ils sourient. Margues a l'avantage d'être agréable. Alors il faut rester concentré, mais il faut rester aussi échauffé. Ouh là, 8.350, 350, c'est pas cher payé, mais bon, c'est logique aussi. La souris est plus difficile à trouver. C'est le moment de tenter le tout pour le tout, de se rattraper. Et c'est d'autant plus difficile qu'on n'est pas forcément en confiance après une telle chute. Oubliez la douleur, et c'est lancé. Et ici, l'une de Salto avant Carpe de mi-tour. Et ça, c'est un petit peu mieux passé. Et là encore, au classement, ça va faire quelques places de perdu. On voit bien ici le blocage. Ah oui, c'est incroyable. Elle a un mal fou à enchaîner. En fait, elle ne se sert pas de l'engin. Elle est totalement freinée par cet engin. Complètement. Elle a taillé pour quelque chose, mais aussi la course prise d'élan. On voit très très bien sur les prises de vues latérales. C'est vrai que les Chinoises ne sont pas tout à fait au niveau des Chinois en ce qui concerne la hiérarchie, parce que c'est vrai que les Chinois ont remporté le titre par équipe, que les demoiselles ont accroché une belle médaille de bronze. 8,600. Donc, Sous-titrage ST' 501